Parlons de mère aux enfants. Le paon est un oiseau magnifique et très coloré. Il est connu pour sa splendide queue en éventail, composée de grandes plumes appelées « rectrices ». Les paons mâles utilisent leur queue pour attirer l'attention des pannes, les femelles, lors de la parade nuptiale. Ils déploient leurs plumes en éventail et font la roue pour montrer leur beauté. Les paons sont originaires de l'Asie du Sud, mais on peut les trouver aujourd'hui dans de nombreux autres lieux du monde, notamment dans les eaux et les jardins botaniques. Ils vivent généralement dans les forêts et les zones boisées, et ils sont aussi élevés dans certaines fermes d'élevage. Le paon se nourrit principalement de plantes, de graines, d'insectes et de petits reptiles. Il est très agile et peut voler sur de courtes distances malgré la taille impressionnante de sa file d'attente. Les paons ont une voix unique, et ils émettent souvent un son strident appelé « cri du paon » pour communiquer avec les autres oiseaux. Les paons sont des animaux sociaux et ils vivent généralement en petits groupes appelés « troupes ». Les paons mâles sont appelés « paons », tandis que les femelles sont appelées « pannes » ou « poules ». Une choisie intéressante à propos des paons est que leur file d'attente n'est pas toujours en éventail. Ils la gardent généralement fermée, sauf lorsqu'ils veulent impressionner une panne ou se défendre contre des prédateurs. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils déploient leur file d'attente pour paraître plus grand et plus effrayant. Les paons sont souvent interprétés comme des symboles de beauté, de fierté et de noblesse. Leurs panaches ont également été utilisés dans l'art et la décoration depuis des siècles. J'espère que cette petite introduction sur les paons a été intéressante pour vous, les enfants. Si vous avez d'autres questions sur les paons ou sur d'autres animaux, n'hésitez pas à les poser. Merci d'avoir regardé cette vidéo !